La famille, voici encore une autre histoire d'une jeune fille qui perd la vie. Elle perd la vie parce qu'elle a fait la rencontre d'un monsieur qui était déjà décédé, que son corps se retrouvait toujours à la morgue. Et voilà comment elle fait la rencontre de telle personne. Et le lendemain, elle se retrouve vraiment dans les casiers là-bas, à la morgue. Et voilà comment elle fait un cri. Après, ce cri, elle ne parle plus. La famille, on va quand même écouter l'histoire même en question. Vous savez, dans la vie, quand tu pars voir ton copain, même s'il y a des discussions là-bas, s'il fait mieux, il faut rester là-bas, il faut te calmer. Calme-toi. Le matin bonheur, tu vas prendre ta route pour aller à la maison. Ne dis pas que tu es en colère. Mais cette colère-là, ta nuit, ça te dépasse même que toi, tu ne veux pas rester là-bas. La nuit, même s'il est 2h, 3h, tu veux rentrer chez toi. Vous qui avez la tendance de voir des choses ou de faire des choses comme ça, réfléchissez très bien. Quand tu ne fais pas là-bas avec quelqu'un, même s'il est muni, 0h, même 2h du matin, il faut dormir. Il faut calmer ton cœur, tu vas dormir. Le matin, tu vas partir. Voici comment la fille était vraiment victime de ça. Et puis aujourd'hui, elle s'est retrouvée coincée. Elle est décédée comme ça. Bien avant que j'explique l'histoire même en question, je demande à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont abonné, ou ceux qui ne sont pas abonné sur ma chaîne et ma page Facebook, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube où je poste 5 vidéos par jour. Et Facebook, actuellement, ils m'ont donné sanction de 8 mois. J'attends d'abord qu'on me débloque et je vais continuer à faire les directs ici. Et des deux encore, ceux qui avaient mon numéro 07, mon ancien numéro WhatsApp ne marche plus. C'est le nouveau numéro là, tiens là. Donc, vous pouvez m'appeler pour me confier vos propres histoires ou celles-là que l'on vous a expliquées. Je suis disponible à ça et on va avancer. Voici l'histoire. Alors, tu commences. Mais avant de commencer, je vous dis, vous qui êtes sur Facebook, cliquez sur le lien là, vous allez partir regarder l'intégralité. Qu'on dit l'intégralité ? Ça veut dire toute la vidéo même pour regarder là. Cliquez sur le lien là, vous allez partir regarder. Je ne sais pas, c'est l'intégralité là que vous, je ne sais pas, c'est ça. Quand on vous dit, cliquez sur le lien, vous allez partir regarder. Vous pensez que c'est méchant. Facebook maintenant là, ils m'ont sanctionné, donc j'attends d'abord. Donc du coup, voici l'histoire, tu commences. L'histoire d'aujourd'hui, vraiment, moi-même, je suis assis comme ça et puis je réfléchis, je dis, ouais, dans la vie, ne soyons pas, c'est-à-dire, il ne faut pas nous groquer là, va nous dominer. Voilà une jeune fille qui sortait avec son copain, elle, elle était en famille. Son copain vivait seul. Et de temps en temps, elle partait vraiment rendre visite à son copain. Souvent, elle dort là-bas. La majorité, elle dort là-bas et puis le lendemain, elle se retourne. Donc, c'était comme ça, c'était une relation comme ça. un jour, la fille, vers le 23 heures, elle est partée dormir chez son copain. Donc, elle marchait, oh oui, elle marchait là, c'est-à-dire, avant d'arriver chez son copain, avant d'arriver chez son copain, on doit traverser le cimetière à 23 heures. On doit traverser petit, c'est-à-dire, on ne rentre pas dans le cimetière, mais voici la route, elle est là, à côté, comme ça, à gauche ou à droite, un trou comme ça, il y a cimetière là-bas, opposé, il y a cimetière. Donc, la fille, elle a commencé à marcher à 23 heures. Donc, si tout ce ruel là, il y avait des maquis là-bas, tout ça, donc, pour marcher à 23 heures, 0 heure, ça ne fait pas peur, parce qu'il y a des maquis, il y a des bois dénus, il y a des gens qui vont là-bas, donc ça ne fait pas peur. Voilà, la jeune fille, elle partait voir son copain et dormait chez son copain. Voilà, un monsieur qui était véhiculé, qui l'arrête. Ah, c'est joli, elle dit merci. Vraiment, tu pars où? Elle dit, je m'en vais, chez mon copain, chez mon mari. Il dit, ah, ok, je peux aller te déposer. Elle dit, non, je ne te connais pas, que moi, mais je peux arriver. Le gars dit, ok, le gars, c'est qui, il voulait vraiment prendre le numéro de la fille ou soit vraiment partie avec la fille, mais la fille n'a pas accepté. Et la fille a dit, non, je ne cherche pas de relation, je suis déjà en couple, je m'en vais voir mon copain, donc laissez-moi tranquille. Et le monsieur l'a laissé tranquille, elle est partie. Lorsqu'elle arrive chez son copain, plus de 30 minutes, on ne sait même pas, c'est-à-dire, on ne sait même pas quel discours qui s'est éclaté là-bas. Les deux ont commencé à se chamailler. Non, bouc, 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 la fille dit, non, que Lala, elle veut se retourner. Le gars dit, non, il fait, il ne faut rester. Elle dit, non, moi, je veux rentrer, à tout prix, je veux rentrer, c'est moi-même, je suis venu, non, tu m'as appelé, je suis venu, non, c'est moi-même, je veux me retourner chez mes parents. Donc, dans la discussion, la fille, elle a pris son sac, sac à main, enfin, où elle est sortie? Elle a commencé à marcher, marcher, aller chez elle, et voilà le monsieur en question, véhiculé, qui garde devant, qui parle. avec la colère, parce que son copain l'a énervé. Donc, Lala, au moins ça, le monsieur, elle a revu encore le monsieur, le monsieur est venu vers elle encore, donc, vraiment, elle veut apaiser son cœur pour libérer son basket des discussions qui sont passées là-bas. Là, elle donne la serre au monsieur. Elle ne savait pas que oui, le monsieur était déjà décédé. Elle ne savait pas que le monsieur, son corps même s'est retrouvé à la morgue, elle ne sait pas. Et voilà, elle monte dans la voiture du monsieur, ils sont allés chauffer, s'amuser, là, en même temps, le monsieur a montré les billets d'agent, elle, sa tête même est gâtée, là, en même temps. Voilà, il faut aller chez le monsieur en question. Gare, chez le monsieur en question, c'était à la morgue. Voilà la fille, matin, arrivait ses réveils, elle voit qu'elle est à la morgue. Elle est couchée dans les casiers, avec le monsieur en question. C'est-à-dire, là-bas, glace. C'est-à-dire, hé, non, vraiment, il y a des histoires aussi. C'est-à-dire, toi, tu te réveilles comme ça, tu vois le gars, il vous est couché à quelque part là-bas. Moi-même, il me pose la question. On dit, casier là-bas, elle sait, tu peux respirer. On dit, la fille s'est réveille, elle a tapé bouc-bouc, le morgue aussi, il vient, il voit que c'était le numéro de truc, il titulaire là, comme ça, casier là. Il voit, il y a une jeune fille dedans, il dit, mais c'est quoi ça? La jeune fille, on est où? Il dit, mais tu es à la morgue. Elle a crié une fois, c'est fini. Elle a crié une fois, c'est fini, elle est tombée en même temps. Ah, ceux qui étaient à la morgue là-bas, ils l'ont pris, ils l'ont amené à l'hôpital. C'est-à-dire, ils l'ont envoyé à l'hôpital là-là. Les A à Z, c'est-à-dire, morgue même, c'est collé là, ils l'ont amené là-là. Et voilà comment. La fille en question, ils ont tout fait, ce qu'ils pouvaient faire. Zéro. Elle est décédée sur le champ. Voilà comment, pour retrouver ses parents, c'était grave. Dieu m'a dit qu'elle avait mis son nom de famille, comme si, sur son bras, comme tatouage. Et voilà comment, des gens maintenant, ils ont commencé à faire des annonces à la télé ou à la radio, tout ça, les gars prononcer, c'est juste quand ils ont pris photo même de la jeune fille à la télé, on mettait sa photo où elle est décédée là. Et il fouillait dans son téléphone aussi, il y avait des photos. Ils ont pris, Dieu merci même. C'est-à-dire, ils ont mis ça et ils ont mis son nom. C'est dans ça, jusqu'à une semaine après, les parents se sont présentés pour dire, ok, c'est nos filles. Et ils ont montré les preuves, tout ça là. Ils ont montré les preuves que c'est les filles. Tout le monde était, c'est-à-dire, tout le monde m'était abattu. Et comment, c'est-à-dire, le morgueil a dit, ok, matin, j'ai mes lèvres là, j'attends, bouc, 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 bouc. J'ai tiré, je vois qu'elle est couchée dedans. On dit, mais elle était couchée dans quel casier ? On tire, casier là, c'est un monsieur qui est couché là-bas. Merde ! Et c'est dans le même morgue là, ils ont mis la fille là. Et voilà, ils ont enterré la fille. Le monsieur aussi, bon, eux, ils n'ont pas les nouvelles du monsieur. Les parents n'étaient pas tranquilles. Eux, ils n'étaient pas tranquilles. Comment la fille s'est retrouvée, leur fille s'est retrouvée dans le casier là ? Eux, dans leur tête, ils pensaient que c'était son copain qu'ils connaissaient là, qui a fait ça. On appelle le copain ce jour là, le copain me dit, elle s'est fâchée, elle est partie. Moi, il ne sait même pas où elle est partie. On dit, ah, elle s'est retrouvée. Nous, ils l'ont retrouvée à la morgue là-bas. Voilà, les parents sont allés consulter, ils ont dit, ah, franchement, ce n'est pas le monsieur, ce n'est pas son copain même qui a fait tout ça là. Ce n'est pas le copain même qui a fait tout ça là. Le monsieur que vos filles ont vu là, le monsieur qui est là, c'est-à-dire, le monsieur qui s'est retrouvé dans le casier de la morgue là, le monsieur en question, il voulait partir avec une fille ou une femme à tout prix pour la marier. C'est-à-dire, où il s'en va là ? Où il est mort là ? Son âme s'en va là. Lui veut aller avec une femme. Et c'est là, il a fait son truc. Ça a reçu. C'est vos filles, il a pris. C'est vos filles, il a pris. C'est-à-dire, arrêtez même d'accuser son copain. Son copain n'a rien à voir dedans. C'est où ça, le consulter, c'est là-bas, tout ça est sorti. Et c'est là, les parents, les cœurs s'est calmés d'abord un, et des deux, c'est là maintenant les autres filles, les cousines, les tantes, les nièces, s'il est là maintenant. C'est-à-dire, s'il est du 9h20, si on fait qu'elle préfère rester dormir chez son copain en même temps ou chez son gars. Mais pour dire, venir à la maison, aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller tous ceux qui m'écoutent. Vous savez, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. L'histoire d'une personne, même si tu ne l'as pas encore traversée, même si tu ne l'as pas encore vécu, ça doit te servir de leçon. Ah oui, ça doit te servir de leçon d'être prudent et prudente dans la vie. Aujourd'hui, on a la tendance, surtout même les filles, les jeunes filles ou les mamans, surtout les femmes. Quand vous partez, vous voyez vos copains. Mais s'il y a des discussions vraiment qui ne t'ont pas plu, même des choses qui t'ont énervé, mets ça dans ta tête que je vais dormir. Je vais dormir demain, je vais rentrer chez moi. Il ne faut pas que tu vas faire ça au gros qui est pour dire non, parce que tu es en colère, tu t'en fous, tu rentres à la maison. D'ailleurs, si tu mets tes pieds comme ça, il y a quelle attention qui t'attend là. Tu ne sais pas si c'est le diable même qui a fait que la colère est venue là-bas et le diable même t'attend maintenant pour te prendre. Le diable même t'attend pour te prendre. Faites attention, ne faites pas l'heure, ça là, ne le faites pas. Ne le faites même pas même. Si toi, tu avais l'habitude de le faire là, aujourd'hui, tu écoutes l'histoire, ça doit te servir des leçons. Il ne faut pas que tu as dit non que oui, oui, elle a passé devant un choc-cimetière, ça a connu ça. Non, laissez ça là. Laissez ça là. Quelqu'un t'est couché dans un casier des morts comme ça, comment lui, il est véhiculé puis il prend la fille en question, il fait ceci. C'est le marabout, ils sont allés consulter, c'est lui qui a tout détaillé. Et c'est là, maintenant, les parents ont bien compris de quoi il s'agissait. C'est là, les parents ont bien compris comment la fille est décédée, comment la fille s'est retrouvée dans un casier là, comment la fille a fait ceci, comment la fille a fait comme ça. Faites attention, s'il vous plaît. Des histoires comme ça là, on doit retenir beaucoup de choses dedans pour être vigilant, pour être conscient de tout ce qu'on est en train de traverser ou tout ce qu'on est en train de vécu. Faites attention, le dieu est risqué, on vous dit. Le dieu là, on ne finit jamais au... Il ne faut pas dire aujourd'hui, ah, l'histoire, moi ça ne me concerne pas. Non mon frère, ça nous concerne, nous tous, quelle que soit la femme ou l'homme, nous tous, ça nous concerne. Souvent aussi, nous les hommes, on peut aller voir nos copines, tu vois, tu peux aller là-bas et tu arrives là-bas, elle à la maison, toi tu dors chez tes parents et tu danses là-bas, bon, elle va t'énerver, tu le prends, tu dis non, moi je m'as à la maison, je suis garçon. Tu vas tomber sur une belle femme comme ça, elle est véhicule, elle te prend, tu dis, tu vas te libérer un peu les discussions que tu as eues là, avec ta chérie ou avec ta femme là, tu vas aller libérer ton esprit un peu, libérer l'esprit, tu vas te retrouver sur ton, tu vas te retrouver en cimetière, tu vas te retrouver où toi-même, tu ne pensais même pas te retrouver, tu vas te retrouver là-bas, c'est là, tu vas comprendre. Si elle savait. C'est là, tu vas comprendre si elle savait. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller encore tous ceux qui m'écoutent, vos bagailles unitudes que vous faites, quand vous n'êtes pas chez vous, quand quelqu'un machis ton pied, même quand quelqu'un fait ceci, vous faites pas la brougou, moi je te frappe, moi je fais ceci, tu ne sais pas à qui tu es en train de discuter comme ça, tu ne sais pas à qui tu t'adresses comme ça. aujourd'hui, il y a des personnes comme ça, ils sont là, eux ils cherchent les victimes, c'est-à-dire ils cherchent des personnes même qu'eux, ils vont fabriquer même, eux ils cherchent des personnes même qu'ils vont leur faire du mal, toi tu tombes dans ce truc-là, t'es au courant, oui, tu vas lire l'heure, tu vas lire l'heure pour ça, réfléchissez très bien avant d'agir, avant de poser des actes, même si ton copain t'a énervé, même si lesquels, s'il fait nuit seulement là, ma soeur, maman, il faut garder, il faut serrer ton coeur, tu vas dormir, même si tu es véhiculeux souvent là même, tu peux dire, bon d'accord, je ne m'en vais plus, tu ne sais pas, grave accident peut arriver sur la route comme ça, et tu perds ta vie, qui perd sa vie, c'est toi, le monsieur, il est tranquille, il dorme, on le réveille, on dit, ok, ta femme a fait accident, où ça, ici, il va aller pleurer, pardon, et puis dans le funérail là même, il va venir, il va venir, t'arriver là-bas, c'est dit, l'autre copine va venir, elle là-bas dans ton funérail, pour dire, c'est mon ex, tu es décédé, ma copine, allons-y là-bas, c'est toi, c'est toi maintenant, c'est toi maintenant, allons-y, on dit, il y a quoi ses parents, c'est fini, et puis c'est fini, toi tu es couché là-bas, comment tu as te levé, et puis tu as venu, non, tu as fait quoi de toi, c'est fini, même si toi, tu viens à côté de lui, tu as fait, lui il ne te voit pas, il n'attend pas, tu as fait zégé, tu veux, c'est fini, faites attention, quand vous partez, chez vos copains, chez vos chéries, chez vos maris, chez vos doube, faites attention, sinon, dehors là, il y a des heures, où on ne doit même pas sortir, il y a des heures, où on doit rester chez nous, à la maison, il y a des heures, où on doit rester chez nous, à la maison, la nuit de, c'est dit, c'est dit, qu'au duré même, c'est la journée là, la journée on dit, la journée on commence à quelle heure, vous même calculez, et la nuit commence à quelle heure, la nuit là, vous ne savez pas, c'est des dangers, qui se présentent comme ça là, c'est un mal positionné là, tu as pris une balle perdue, boum, tu as pris une balle perdue, vous voyez le monsieur, tu étais décédé, tranquillement, tranquille, si lui il avait copine, si il avait femme, il dit, il veut une jeune fille, voilà, il allait prendre une jeune fille, il allait, il allait, il allait où, vous pourriez partir à elle, on ne sait même pas où ils sont, mais ils vont se marier là-bas, ils vont s'aimer là-bas, ils vont, eh yeah, eh eh, eh eh, eh, ah oui, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là, là, si tu es nouveau, tu es nouvelle, sur ma vidéo, faut t'abonner, sur ma chaîne YouTube, ma page, Facebook, n'oubliez pas de partager mes vidéos, et aussi liker, je vous dis, à très bientôt, ciao, on a somme.